Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons recevoir sur notre panel quelques invités. Je vais commencer par Aïcha, que vous connaissez déjà depuis l'Angleterre. Coucou, Aïcha. Coucou, Mme Adawai. Céline, qui nous vient de la France. Coucou. Steve, qui vient de l'Angleterre également. Donc, on a deux voisins. Coucou, Steve. C'est Mohamed, qui est en Italie. Et moi-même, voilà. Donc, aujourd'hui, le thème du jour, c'est l'idéal de l'homme que tu fais en recherche. Avant qu'on entre dans le sujet, j'aimerais vous rappeler que si vous souhaitez participer à cette émission, vous avez juste à envoyer une pause sur le numéro que vous allez voir, le numéro WhatsApp que vous allez voir apparaître sur votre téléphone. Et aujourd'hui, comme nous vous avons expliqué, on a deux invités. Je voulais également profiter de cette occasion pour vous parler du Sainte-Shotou, qui aura lieu en novembre. Le Sainte-Shotou, c'est ce spectacle qui regroupe plusieurs artistes et musiciens, également le comédien Major Assé sur le même plateau, et la projection du film de Harris, New York, Sans Vrai Visage. Donc, les billets seront bientôt disponibles sur le site Sainte-Festival.com. Alors, pour revenir à notre sujet du jour, nous avons, de côté de l'Angleterre, M. Steve Blessing, dont je vais vous donner un petit peu le portrait. D'accord? Steve? Oui. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un homme marié à Madame Diana Blessing. Déjà, de sous part son nom, on peut dire que c'est la bénédiction même, n'est-ce pas? Et Steve Blessing est un chef cuisinier dans une pâtisserie d'une compagnie américaine étoilée, qui a une chaîne en Angleterre, c'est bien ça, et Steve, c'est le genre de monsieur qui fait de la cuisine, qui lave les bébés, qui porte le boudot d'eau, qui tresse et tout ça, n'est-ce pas? J'aime bien ça, j'aime bien ça. Voilà. Et notre invitée Céline, c'est une maman en or, qui a une jolie petite fille qui lui ressemble comme deux boudots d'eau, ça je sais. Et elle est très fière de sa fille parce que j'ai lu sur son statut, toujours, son message pour sa fille à l'occasion de son anniversaire, c'était très touchant, une maman très attentionnée. Elle est également venue avec nous pour parler de son idéal d'eau. Et nous avons notre panalyste qu'on ne présente plus, Mohamed Pivitali, qui je pense est déjà prête pour la... je ne devrais même pas dire la bagarre parce que... Mohamed, tu ne vas pas bagarre aujourd'hui, non? Ok, mais on ne prend pas. Et Aïcha? Aïcha, est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Ok. Je suis prête. Alors, moi, ma première question va aller à l'endroit de Steve. Oui. Steve, j'aimerais savoir, avec le portrait qu'on a fait de vous, est-ce qu'on peut dire que vous êtes cet homme-là que toute femme recherche? On peut dire, dans un certain nombre de cas, on peut dire que je suis le genre d'homme que toute femme recherche, parce que tout autour de moi, je crois que ma femme est, vous êtes tout le temps embêté par cette parole-là. Voilà, j'entends ses amis, j'entends même des parents, des mamans, lui dit qu'elle a une femme bénie, avec l'homme qu'elle a, et elles aimeraient avoir ce genre d'homme, ce qui me fait dire que voilà, tout homme et toute femme de nous aimerait avoir ce genre d'homme comme moi. On va rentrer plus en profondeur tout à l'heure. Je ne dis pas que c'est l'homme parfait, l'homme idéal, mais les petits caractères que vous venez d'écouter quand même peut faire le bonheur d'une personne. Et ma prochaine question va s'adresser à Céline. Céline, est-ce qu'un homme tel que, non, je ne vais pas dire tel que Steve, mais quel serait votre idéal d'homme, déjà? Commençons par là. C'est une très bonne question que je ne me suis… Alors, c'est vrai qu'un homme qui fait la cuisine, franchement, ça le fait, franchement, j'avoue. En fait, le principe, quand je pense à l'homme idéal, je pense surtout à quelqu'un avec qui on va s'ajuster, en fait. Et là, justement, c'est pas forcément sur les caractéristiques de ce type. Effectivement, c'est très bien que, comme je suis quelqu'un de particulièrement désordonné, vous, langue. Je suis quelqu'un de particulièrement désordonné, quelqu'un qui va ranger derrière moi, ce serait bien, par exemple. Bref, il y a pas mal. Je pense que… Voilà. Je pense qu'en fait, effectivement, l'homme idéal pour chaque personne peut être différent déjà. Donc, je ne sais pas quand tu dis « l'homme que toute femme recherche », même quand j'écoute Steve et je te dis « Ah, c'est vrai qu'il coche quelques cases et tout », je ne dis pas que c'est l'homme idéal que toute femme recherche, ni même que c'est l'homme idéal que je recherche. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on attend. Après, la vérité, c'est que quand tu as… L'homme avec qui tu as envie d'être, c'est plus sur des caractéristiques de valeur que tu vas le rechercher. Je veux dire, faire la cuisine, ok, c'est bien. Mais je veux dire, c'est vraiment sur les valeurs que la personne va représenter, les valeurs que la personne va avoir, son rapport à l'intégrité. Donc, ce que tu veux dire quelque part, c'est qu'il fasse la cuisine et qu'il est dans la maison et tout, tant qu'il n'a pas d'autres valeurs, genre, on va dire quoi, le respect, par exemple, tout ça ne compte pas. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, ce sont ses valeurs. Ses valeurs et le… comment tu dis ça ? Et la valeur qu'il se donne à lui-même, la valeur qu'il donne à sa parole, la valeur qu'il donne à lui-même en tant que personne, ça, c'est ce qui compte le plus. Tout le reste, ce sont des bonus. Aïcha, pour toi, où est-ce que tu mettrais ton homme dans ce monde-là ? Pour moi, un homme, il est assez celui-là qui peut apporter son soutien moral, physique, financier, parce qu'il est aussi émotionnel. Et si, en plus de cela, il a les qualités que notre ami Steve a, c'est que c'est notre histoire. Donc, moi, je peux dire que l'homme, il est assez celui-là qui a un peu du tout, y compris les qualités que Steve a. Et aussi, comme Céline l'a dit, il faut que cet homme-là ait quand même des valeurs de Jacques qui n'a qu'une seule parole. Ok. Alors, Mohamed, j'ai envie de te demander, est-ce que, pour toi, les qualités que Steve, par exemple, décrit, sont des qualités principales chez un homme ? Et est-ce que, chez toi, Céline, qui voudrait que cet homme-là, malgré qu'il soit ordonné, qu'il prépare et tout, ait d'autres valeurs ? Est-ce que tu pencherais beaucoup plus dans le sens de Céline ou dans le sens de Steve ? Céline, je vais m'éliminer, comme je parle avec un truc comme ça. Moi, je ne veux pas mourir bête. Je ne veux pas mourir bête. Donc, on va aller justement pour mieux. Je vais commencer sur le point de Céline. Je vais revenir sur mon frère là. Céline a dit qu'elle aimerait avoir un homme. Puisque, elle, j'ai pu noter, elle est un peu désordonnée. Elle avoue d'abord qu'elle est désordonnée. Voilà. Tout ce que l'homme passe fait derrière elle, c'est un bonus. Rien. Je vais vous le dire. J'allève là où mon frère là. Un homme est bête là. Quand l'homme est bête là, on dit que l'homme est bête là. Mais tu appelles quoi ? Tu appelles quoi ? Un homme qui aide sa femme à nettoyer après elle, c'est un homme bête ? C'est ce que Céline a dit. Elle a dit qu'elle est d'abord désordonnée. Ça, c'est un point. Je ne veux pas aller pour me couter. Elle est désordonnée. Donc, si elle a un homme, un homme parfait pour elle, c'est celui que, comme elle sait qu'elle est un peu désordonnée, hormis de ce que l'homme est né pour faire, s'il peut aussi de temps en temps partir des règles humaines qui sont dangereux. Bon. Elle dit qu'elle est né pour faire. Elle dit qu'elle est né pour moi. Elle dit qu'elle est né pour moi. C'est quoi ? Quand vous parlez là, moi je ne vais pas parler. Attendez, je vais arriver sur vous. Je ne sais pas si vous parlez. Ce n'est pas que je suis en train de juger sa personnalité. Non, je suis en train de parler de ce qu'elle dit. Si quelqu'un est un peu désordonnée, ça ne doit pas dire que c'est un discrètement. En quelque sorte, ce n'est pas un dépôt. Mais c'est quand même un point. Vous comprenez un peu. Non, vous ne pouvez pas dire que je suis en train de détendre sa personnalité. Ce que je vais vous faire comprendre. Parce qu'il y a des hommes aussi désordonnés. Donc, si Céline, à la base, sait déjà qu'elle est un peu désordonnée et qu'elle trouve un homme qui peut passer de l'air avec un bon balai. Après le balai, fait son travail d'homme. Et en ce temps, fait ce qu'il veut faire, c'est que c'est un bonus. C'est ce que Céline a dit. C'est-ce pas ? Elle a dit ça, non ? Il faut se marquer. C'est pas exactement ça. Mais je vais le laisser continuer. C'est pas exactement ce que j'ai dit. C'est pas exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'elle était déjà une lointure de l'actif. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a en fait ? Non, j'ai dit que tout ça, même le fait de passer derrière moi, ce sont des bonus. Tout ça, ce sont des bonus. Mon point, c'est les valeurs que cet homme représente. Le reste, ce sont des bonus. Et je pense, vous excusez-moi, je fais juste une petite parenthèse. Je pense que c'est normal, si tu as quelque chose qui te fait défaut, que la personne avec laquelle tu fasses ta vie vienne être un complément sur toi pour ça. Parce que même si une fille qui est super ordonnée peut ne pas apprécier un gars qui range tout le temps aussi. C'est vraiment, comment est-ce que vous complétez l'un à l'autre ? Comment est-ce que ton défaut va être compensé par la qualité de ton partenaire ? Mais je suis intéressée parce que c'est le travail d'homme. J'attends vraiment, je te laisse finir. J'attends le travail de l'homme. J'attends ça. Quoi un homme, je le dis là, je repose la question. Quoi un homme attend d'un homme ? Et toi, comme tu viens de le dire, j'attends toujours le travail de l'homme. Attends le travail de l'homme pour toi ? Qu'est-ce que je ne comprends pas ? Parce que je n'attends pas le travail d'un homme. C'est toi qui as parlé de ça. Oui, c'est toi qui as dit que en dehors du travail que l'homme est censé faire, elle te demande donc, le travail que l'homme est censé faire, c'est quoi ? j'ai une question à poser là donc qui répond d'abord à la question de céline si moi le travail est ce qu'elle m'a posé comme question attend celine a dit que en dehors de l'ordre ordonnée derrière elle et tout ça ce n'est qu'un bonus parce que pour elle c'est la valeur que l'homme représente qu'elle recherche le plus et toi tu as dit que dans elle c'est qu'elle est ordonnée elle n'est pas très ordonnée donc en dehors du travail que l'homme est censé faire c'est ce que tu as dit n'est-ce pas ou j'ai mal compris et elle t'a demandé ce travail que l'homme est censé faire c'est quoi je ne parle pas d'un homme africain parce que tout à l'heure j'ai dit que je devais revenir sur le sujet de ce livre un peu dans ce sens-là que je voulais me passer la question de céline nous connaissons déjà qu'un homme un homme c'est celui qui est attentionné qui comprend sa femme dans un couple comme on l'a dit nous sommes des grandes personnes on connaissait que dans un foyer l'homme c'est celui qui qui est le patron de la maison en fait Céline tu es d'accord que l'homme est le patron tu es d'accord que l'homme est le patron je n'étais pas là quand vous êtes à faire cette confusion je n'étais pas là le jour 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 pardon j'écoute seulement j'entends tu conviens avec moi que l'homme c'est le patron de la maison non ? Steve bien sûr Steve moi j'ai envie de te poser une question oui quand tu es aussi comment dire ça supportive à la maison c'est-à-dire que tu fais tu prépares tu laves tes bébés tu provides c'est-à-dire que tu amènes encore je ne dis pas que ta femme ne travaille pas hein mais est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné c'est toi la femme à la maison ? très bonne question merci pour la question j'ai mis à attendre un temps soit plus non je ne pense pas que un temps soit plus je suis la femme à la maison figure-vous on va se dire on va se dire en tant qu'homme on a depuis des expériences peut-être avant de nous mettre en couple avec une autre personne vous voyez mais un homme c'est quelqu'un qu'on n'arrive jamais à découvrir voilà un homme est un mystère en quelque sorte il y a des hommes par exemple qui sont comme moi et même mieux que moi qui font beaucoup de choses mais c'est un secret dans leur maison avec leurs femmes vous voyez pour que je puisse arriver à cela il a fallu que je vois les valeurs que celle qui est devant moi qui incarne celle qui est devant moi de toute ma vie je n'ai jamais montré à tout le monde c'est que voilà je suis né chef depuis 12 ans 13 ans je fais la cuisine je fais la grande pâtisserie je suis pâtisserie dans le monde mais à la maison je n'ai jamais la casserole feu je ne fais même pas un noeud au plat à la maison parce que j'aime quand on le me fait moi je fais au travail mais j'aime quand on le me fait j'ai commencé à faire ce genre de choses là quand j'ai connu cette femme avec laquelle je suis et elle m'a montré le genre de femme qui pouvait faire mon bonheur automatiquement tout est venu sur un coup de fil et quand je le fais tout ce que je fais voilà voilà tout ce que je fais en fait tout ce que je fais je ne... désormais dans ma vie je ne le calcule pas qu'est-ce qui est mon devoir qu'est-ce qui est le devoir de ma femme parce que tout coule de sous vous voyez quand tu es comblé quand il vit un bonheur auquel tu ne t'attends pas moi j'ai envie de te demander Steve excusez-moi de te couper c'est une très belle démonstration de l'amour et puis de respect même pour la femme mais moi j'ai envie de te demander quelque chose est-ce que le fait que parce que tu viens de dire tout à l'heure quand tu as rencontré ta femme qu'elle t'a montré certaines valeurs et tout et du coup c'est comme si c'était on va dire qu'un déclencheur Oui qui a créé ce bon frère, je sais qu'il m'attend même comme ça Il t'attend depuis, il t'attend depuis pour ça, ne t'inquiète même pas. Alors moi j'ai envie de te demander, j'ai envie de te demander, pourquoi est-ce que tu te formes, ça sonne un peu comme si tu as attendu que la femme démontre d'abord de quoi elle est capable, pour que toi aussi de ton côté, ça crée cette envie ou bien ça déclenche aussi ce truc. Dans d'autres relations par exemple, tu n'as pas aussi essayé de faire cet effort, parce que tu as dit tout à l'heure que tu n'avais jamais pu dîner à la maison, c'est quand tu as rencontré ta femme et tout, mais pourquoi est-ce qu'avant tu n'as pas essayé aussi de montrer ce côté en toi, est-ce que tu n'as plus, je veux dire, est-ce que dans tes relations tu ne te donnais pas à fond aussi? Pour être honnête avec vous, je suis le genre de personnes très humaines, donc vous et moi on discute très souvent sur le WhatsApp et tout ça, vous savez de quoi je parle, je suis le genre de personnes très humaines et à force d'avoir cette personnalité humaine là, j'ai reçu beaucoup de déceptions, pas seulement en relation amoureuse, mais j'ai reçu beaucoup de déceptions même dans ma vie. À certains moments qui ont fait que je me fais apporter une couverture qui n'était pas à moi en fait. À certains moments de ma vie, j'ai caché ma propre personnalité, ce qui faisait que je ne montrais plus qui j'étais en fait, je montrais une certaine personnalité de moi à force de ne pas être blessé. Je vais vous donner un témoignage une fois, je pense que j'avais 18 ans, parce que je suis chrétien, voilà, donc je voulais me marier, je voulais me caser et tout ça. Et j'ai invité une soeur que je côtoyais en tout moment en Afrique, en Côte d'Ivoire, et quand la soeur est venue pour moi, parce que je n'aime pas manger au restaurant, puisque moi-même je m'appelle restaurant, je n'aime pas manger au restaurant. Donc pour moi, j'allais faire plaisir à la jeune dame, quand elle allait venir à la maison, trouver, comment on appelle ça, une table garnie, des bougies allumées et tout ça. Et je vous assure que j'aimais tellement cette cuisine à gueule. J'étais pas même à mettre ma tête, peut-être, pour elle. Et quand la jeune dame est arrivée, la table était garnie, on a mangé. Pour elle, j'avais commandé de la nourriture et tout ça. Et quand on a fini, elle m'a dit, mais c'était très bon, c'est dans quel restaurant tu as commandé cette nourriture-là ? J'ai dit, non, je ne vais pas commander, j'ai fait la nourriture moi-même. Elle a dit, ok, c'est vrai. Je lui ai dit, oui, elle a regardé dans la cuisine, a vu qu'effectivement la nourriture avait été à la maison. Maman, quand la fille fille, elle est partie là, même au téléphone, quand je l'appelle, elle ne décroche pas. J'ai délégué toutes sortes de personnes. J'ai délégué toutes sortes, même l'église, elle ne décroche pas. Je comprends. Mohamed, ça me fait penser à une question à te poser. Est-ce que ce n'est pas parce que, justement, certaines femmes trouvent que ces hommes qui cuisinent sont des hommes à éviter ? On ne veut pas le genre là, parce que c'est comme si c'est lui la femme. J'aime ça la réponse eux-mêmes. Je devais venir là-dessus. Beaucoup de femmes, je dis, femmes, les femmes qui peuvent accepter Steve, là, elles n'attèrent pas Dieu. Tout d'abord, je vais vous expliquer. Mais avant d'arriver à ce point-là, Steve, toi-même, tu as dit dans ta bouche que tu as essayé, beaucoup de femmes, ça n'a pas marché. Mais quand tu es tombé sur ta femme, ça a déclenché quelque chose à toi. Ce n'est pas toi, c'est son sortier. D'abord, on passe comme elle-même, c'est bon. Je vais vous dire en vrai, en vrai là. Tu comprends ? Si, Steve, tout ce qu'on a pu relater sur ta vie et sur le respect, ça, c'est un truc à respecter, parce que on peut dire que tu gagnes bien ta vie et que tu aimes ce que tu fais. Je vais entrer en profondeur pour tous les hommes africains, je ne sais pas seulement pourquoi. Déjà, faire la cuisine, c'est ton métier, tu aimes le faire. Donc, si quelqu'un peut être critique que tu fais à manger à la maison, c'est juste que certaines personnes ne savent pas ce que tu fais dans la vie. Je t'encourage déjà parce que c'est d'abord ton métier, d'abord. C'est ce que tu aimes bien, et tu te fais bien, j'ai vu les vidéos. Mais pour venir maintenant aux valeurs africaines, maintenant je parle de moi, je parle de toi, je parle de tous les africains. À la base, ce qui nous dérange, c'est parce qu'on a exporté la culture africaine ailleurs. Et puis, on est revenu avec la culture européenne en Afrique. Voilà le problème de l'homme africain. Alors qu'il y a un problème qui dit qu'un homme, quand il se fait, il doit se retourner vers sa culture. Déjà, des hommes comme toi, là, qui vont toujours avoir des problèmes en Afrique. Mais en Europe, avec ta femme, tu peux vivre 100 ans, tu n'as pas le problème. Mais le jour où tu vas arriver en Afrique avec ta femme, si tu avais prévu, il fait un mois, tu vas faire peut-être une semaine, tu vas rentrer. Parce que tu te sens à l'air, je vais t'expliquer. La femme, la femme, elle est en toi. Tu vas te dire une vérité sur la femme. La femme n'aime pas la vérité. Et la femme est la première créature qui veut mettre l'homme dans la poche. Donc la femme, le rêve de la femme, c'est que l'homme marche comme cela quand même. Céline, si je comprends bien, est-ce que tu penses que c'est ce que Mohamed est en train de dire? Attendez, attendez. Excusez-moi. Excusez-moi, sinon je vais oublier. Avant que Céline ne le pose, j'avais quelque chose à dire. Vous les femmes-là, quand un homme devient bête-là, est-ce que vous savez que vous ne vivez plus l'amour? Ça, ce n'est plus l'amour. Parce que quand un homme se soumet à un niveau où il ne peut plus avoir la force d'être un homme, pas physiquement. C'est-à-dire qu'il ne peut plus représenter ce qu'il est de nature. Ça, ce n'est plus l'amour. Parce que, un grand homme-là, c'est Céline qui prend certaines décisions et qui ne fait pas certaines choses juste parce qu'il est un homme, même si c'est le père. Alors, si les femmes doivent baisser l'homme à un niveau, c'est que ce n'est plus l'amour que vous êtes en train de dire. Moi, je peux dire que c'est un changement d'accueil. Ça ne sert à plus d'un changement d'accueil. Céline, est-ce que tu es d'accord qu'un homme qui fait tout complètement? Si tu as l'air, il t'aide, il t'y range après et puis tu vis et tout. En plus, il te respecte et puis il a d'autres valeurs. C'est toujours un centre d'accueil? En fait, c'est que c'est que c'est un ami sur laquelle tu pars, qui n'est pas exactement la même base que celui dont moi je pars. Honnêtement. Je ne suis pas moins, je ne pense pas être moins africaine parce que je ne parle pas de la même base que moi. Et je pense qu'il y a un problème, et que beaucoup de nos hommes, beaucoup de nos garçons, beaucoup de nos frères, ont un problème avec leur masculinité. Parce qu'un homme qui se sent homme, il va faire n'importe quoi, il ne va pas être moins un homme parce qu'il aura fait n'importe quoi. Et juger la virilité d'un homme à l'aune du fait qu'il est capable de laver son enfant et de changer ses couches, je me dis non. Parce qu'en fait, justement, je n'ai pas répondu tout à l'heure à ta question, est-ce que tu es le chef de famille? Parce que, comme je suis, je le reconnais, je me revendique, comme je suis quelqu'un de très féminin, j'ai du mal à le verbaliser. Mais effectivement, il y a un moment, peut-être parce que je ne suis pas encore, je n'ai pas fini avec lui, à part de mon fils, mais c'est juste peut-être pour ça. Mais il y a un moment où je tone down de toute façon. Je veux dire, il y a un moment où je te fais ouvrir des filles à filles, ce moment arrive pour moi aussi. Et c'est pour ça que, je ne le dis pas, parce que ça fait mal à ma langue de vous dire, mais effectivement, la place de l'homme est claire. La place de l'homme est rône. Sans se couper la parole, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu penses qu'un homme qui fait un peu comme Steve, à un moment donné, n'a plus vraiment, comme tu dis, s'il est face à une féminine, il tient à faire un peu sa place d'homme dans le foyer, tu ne te vois pas? Non, je pense qu'à aucun moment, justement, ce que je t'ai mis, c'est que je suis très pour l'égalité, à aucun moment, je ne vois un homme perdre sa masculinité ou sa virilité en faisant quoi que ce soit. En faisant quoi que ce soit. Si tu n'as pas le choix, c'est toi qui l'as mis des larmes. Si tu n'as pas le choix, c'est toi qui l'as mis des larmes. Aïcha, est-ce que tu es d'accord avec ce que Célie vient de dire? C'est-à-dire qu'un homme qui aide sa femme, fait toutes ces choses-là, ne fait aucunement sa vie. Aïcha, comment? Il faut préciser. Avant que ma maman ait sa phase, il faut bien préciser. Aïcha, comment? Parce que quand vous dites que c'est vague, que c'est aider, tout le monde aide sa femme. Et quand tu épouses une femme, ce n'est pas pour l'avoir souffri. Aïcha, comment alors? C'est-à-dire qu'un homme est respectueux, a des valeurs. Et puis, en bonus, fais toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il fait? On a neuf minutes, donc on va essayer de faire... Non, non, je rejoins... Attends, attends, je rejoins Céline. Un homme qui fait tout ce que Sylvain fait là, ne fait pas de lui. Comme tu dis qu'il est vague, ça ne fait pas de lui quelqu'un de vague du tout, du tout, du tout. Au contraire, ça montre qu'il a d'autres valeurs. Parce que je vois clairement que tu ne partages pas les mêmes valeurs que Sylvain. Ça veut dire que lui, il s'en fout du regard des autres à partir du moment où il sait ce qu'il fait, que ce qu'il est en train de faire, c'est tout à fait normal parce que... C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Bon, Mohamed, Mohamed, moi, tu pourrais donc... Attends, Mohamed, écoute, toi là, Sylvain, c'est son bébé. Donc, quand il prend son bébé dans la base, il lave son bébé, ça fait de lui quelqu'un d'idiot? Non. Lui, il est là, il est là, il est là, ça fait de lui quelqu'un de bête? Non. Attends, je vais poser une question. Attends, d'abord, je finis. Parce que toi, tu parles comme un macho, un homme. Oublie que tu es un homme, mets-toi à la toile d'une femme. Imagine que toi, tu es une femme. Ton homme, il te fait plaisir, il te fait à manger, il t'aide à la maison, il ne se prend pas pour vous. Un homme, comme tu dis, entre guillemets, il est capable de se salir les mains à nettoyer à la maison. Toi, tu vas faire quoi? Tu ne seras pas contente à tant que femme? Oui, je peux le demander. Avant que tu ne repondes, j'ai envie de te demander pour toi, parce que depuis là, tu as critiqué Céline sur son idéal d'homme, tu as critiqué Steve sur comment il est. Toi, alors maintenant, ton idéal d'homme là, pour une femme. Non, c'est pour ça que, non, attends, attends, madame, qui répond d'abord? Oublie que tu as, ok, comme tu dis, ton idéal d'homme. Ok, oublie que tu as un homme, donne ton idéal d'homme. Si tu étais une femme, quel serait ton idéal d'homme? C'est pour ça que je dis souvent que quand je parle, vous entendez, mais vous ne me comprenez pas. J'ai dit tout à l'heure que toutes les femmes, toutes les femmes, la majorité des femmes, ce sont celles que quand un homme se rabaise à un niveau, elles sont contents. Donc, ça repose déjà à ce que maman Aïcha a dit. Ce n'est pas rabaisser. Ce n'est pas rabaisser. Je veux dire une chose, mon frère, je veux dire une chose. Tu sais, ma femme, elle est d'origine bouquinabée. Elle fait partie de la, les bouquinabés sont des femmes qui jusqu'aujourd'hui, là, lavent les pieds de leur mari. Mais c'est moi qui lui ai interdit de laver mes pieds. Parce que, publiquement parlant, ça fait comme si elle est un peu mon espace, mais c'est sa culture. Quand ma femme a mis notre première fille au monde, j'ai deux ans de mariage et trois filles. Ma dernière fille vient de naître. Deux ans de mariage. Donc, ça veut dire que je suis très virile, en fait. Quand ma femme a mis, deux ans de mariage et puis j'ai trois enfants. Là, j'ai interdit à ma femme de travailler parce qu'elle ne peut pas gérer. On a décidé de faire les enfants et puis après, elle va reprendre sa vie. Je ne peux pas quitter au travail. En plus, elle a donné à têter toute la nuit. Attends, ce n'est pas un esclave. Je suis son aide. On dit que l'homme est l'aide de la femme. Non, du coup, la femme est l'aide de son homme. Donc, pendant qu'elle est mon aide, il y a aussi des moments où je dois, en tant que maître de maison, en tant que chef, l'aider. Quand moi j'ai vu ma femme en train de souffrir pendant deux jours de travail avant de mettre mon enfant au monde et quand cet enfant-là est né, moi je l'ai attrapé, cette femme-là va venir à la maison en cause à baisser pour laver l'enfant. Je n'avais jamais lavé un enfant auparavant, mais je l'ai appris plus plat. Non, mais attends, mais le volume, vous voyez. Voilà. Vous voyez. Je ne dis pas, attends, attends, je finis. Je ne dis pas que tous les hommes, je suis africain, ivoirien de père et de père, mais je ne dis pas que tous les hommes africains perdent leur valeur. Mais je le dis que quand tu as une personne avec laquelle tu as fini ta vie, il faut chercher ton bonheur dans ce foyer-là. Et ce genre de choses-là, ça fait partie aussi d'un bonheur de l'homme. Parce qu'une femme à laquelle tu fais ça, elle ne peut que te devoir le respect. Toi et moi, nous sommes des hommes. Une femme qui te manque de respect. Même pour enlever ton pantalon de la nuit, tu ne peux pas. Parce que tu as monté de respect. En plus, encore Cameroun, tu ne vas te montrer de respect. Donc, j'ai cherché à avoir mon respect. J'ai cherché à avoir ma paix. Ma mère ne dit pas, mais aujourd'hui, je suis comblé. Parce que j'ai appris à ma femme quelque chose qu'elle me fait à manger. Elle me fait proprement à manger. Je ne prépare pas tous les jours. Mais quand je suis à la maison le samedi, pendant qu'elle est en train de dormir, je suis dans la cuisine. Quand elle est fini, c'est prêt. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour une femme qui veste toujours son sang pour tes enfants ? Est-ce que nous, les hommes, on peut porter des grotesques pendant neuf mois ? Non. Est-ce que toutes nos agences suffira pour donner à ces femmes-là ? Non. Souvent, même, on est menteur. On est incrédule. Souvent, on leur fait du mal. On ne t'aimait pas d'excuser quand la femme est blessée. Mais moi, par exemple, je vais vous dire avec eux que vous demandez pardon. C'est un peu difficile. Mais j'ai mes pratiques. Je connais ses plats préférés. Je connais les parfums qu'elle aime mettre dans la maison. Donc, quand je sais que ma femme n'est pas contente, je fais quelque chose. Et on n'arrive même pas sur le débat. Ça fait cinq ans que nous vivons ensemble, deux ans de mariage. Mais non, l'une de paladron. Et je suis heureux. Et il y a aussi des personnes qui viennent vers moi, des femmes qui viennent vers moi qui pleurent tout le temps. J'ai une dame qui me parlait même hier qu'elle a accouché par la césarienne, cinq enfants par la césarienne. Le dernier enfant, le mari n'a pas désiré le dernier enfant, mais l'enfant est arrivé. Depuis que la dame a accouché, son mari ne lui dit même pas bonjour. Elle m'appelle, elle pleut. Et avec les plaies de la césarienne, elle fait à manger, elle lave l'enfant, elle accompagne les enfants. Ce n'est pas un éclat. Donc, en fait, chacun construit son bonheur. Sinon, je suis africain, je sais que je n'ai pas le droit de mettre un enfant au dos, je sais que je n'ai pas le droit, mais la fille ne va pas m'apporter mon bonheur. Mes parents ne vont pas m'apporter mon bonheur. Mes amis ne vont pas m'apporter mon bonheur. Et qui me voit sur le fait de vous-même ne va pas m'apporter mon bonheur. Je construis mon bonheur. Parce que c'est cette femme-là, dans les derniers jours, c'est elle qui va supporter tout. Et en plus de cette fatigue-là, la nuit, elle nous qui fasse. Vous voyez, ça finit là-bas une fois. Ça finit là-bas une fois. Céline, moi j'ai envie de te demander, est-ce que quand tu entends parler... Depuis que vous m'avez demandé de parler, je n'ai pas parlé. Depuis que tu parles les langues, dis donc. Depuis que tu parles les langues, tu ne parles pas. Tu me compasses comment? Vous me donnez pas la parole, je ne peux pas arracher la parole. Si vous me donnez la parole, moi je n'arrache pas la parole. Je ne peux pas parler, Mouhénie. On t'écoute. Je n'espère que j'ai le temps. Oui, parle. Tu es à deux minutes. Tu es à trente secondes. Tu es à trente secondes. Ah non, passez avec. Tu es à trente secondes. Vous passez avec. Je ne peux pas... Je ne peux pas... Développe. Alors, attendez. Ça veut dire qu'on s'est obligé d'aller au deuxième... à la deuxième mi-temps. Parce que... Il y a déjà beaucoup de choses à dire à Cid. Pas d'électrement, c'est de respect sur ce qu'il a dit. De respect que je lui donne le chapeau. Pourquoi? Parce que c'est un homme. Mais il y a des valeurs de l'homme africain. Moi je ne parle pas de moi, je ne parle pas de Cid, mais je parle des chapeau. C'est la différence de nous. Dans ce cas, revenons dans... 30 minutes. C'est bon? Oui. Ok. On ne faut pas revenir dans notre autre. Oui, parce qu'il y a beaucoup à dire en fait. On revient là. 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 Ma mère, on va regarder le reste pour les 30 minutes. On est ensemble papa. Gardez le reste pour la deuxième partie. D'accord. Bravo Cid, bravo Cid, bravo. Son audio a sérieusement un problème. Oh, c'est comme si c'est connecté maintenant. Tu nous entends maintenant, non? Je vous entends. On s'appelait que j'ai dit qu'il y avait besoin de toi. Tu entends le malheureux. Qu'est-ce que c'est que 4 personnes n'attendent depuis une heure il arrive que c'est nous qui avons une chose. On ne peut pas avoir cette malchance là aujourd'hui. On a besoin de toi. Alors, dans le caillou, là, le oiseau a vu. Ok, bon. Avec tout le temps qu'on a perdu, je vais commencer par Céline. Céline, tout à l'heure, on a bien compris ton modèle d'homme. Un homme qui a beaucoup de valeur et également qui a gros bonus genre aide à la maison et puis c'est un peu de tout, là. Moi, j'avais te demandé est-ce qu'à un moment donné, ça devient un peu boring, ça devient un peu annuel, C'est-à-dire qu'il y a plein. Où est le piment dans ça, alors? Est-ce qu'on ne peut pas trouver le piment dans d'autres éléments que le fait qu'il range la maison? Vraiment, je ne sais pas. Moi, j'ai d'autres éléments pour pimenter ma vie. On ne peut pas être d'accord sur des choses. En plus, moi, j'aime les discussions. On ne peut pas avoir des tas d'autres choses. Moi, je suis en train de vouloir dire ceci. Hormis le fait qu'il est déjà un homme qui a toutes les valeurs que tu as dit là. En plus, ça, il a dans le bonus dont on a parlé. Ça veut dire que c'est l'homme parfait. Mais alors, le piment, madame Vélie, c'est ça que je dis. Et quand je dis le piment, tu vois, un couple qui ne se bagarre pas de temps dans le taugier, c'est le couple... Mais tu sais, tout ça n'empêche pas de se bagarrer. Parce qu'il peut faire tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et avoir un téléphone codé. Est-ce que Steve fait un téléphone codé par là? Steve, est-ce que tu as un téléphone codé? Il a dit que l'homme ne perd pas son mystère. Tu vois, tu vois. Déjà, non, en fait, tu es resté une habitude pour moi. Parce qu'elle-même, elle-même, mon épouse, elle n'aime pas filer dans mon téléphone. Donc, elle n'a pas de raison de coder. Non, il n'a pas dit qu'il était l'homme idéal, pardon. Quand elle veut prendre le téléphone, elle le prend tranquillement, elle regarde dedans. Maintenant, un jour, c'est suite à quelque chose. Je pense, un jour, elle avait mon téléphone et elle est tombée sur une conversation. Elle n'est même pas arrivée loin dans la conversation et elle a pris tout. Il me protège mon téléphone. Elle dit, je n'ai plus une conversation, mais je ne peux pas plus. J'ai regardé la conversation et en fait, c'était une dame qui m'est draguée et tout ça. Je lui ai dit, non, je ne crois pas. Tu vois que Céline ne se croit pas. Tu vois que Céline ne se croit pas. Pourquoi elle ne croit? Donc, tu vois. Donc, tu vois que tout ça, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Oui, en fait, le truc, c'est que quand elle est tombée dessus, j'ai dit, non, prends, tu lis. Et elle a vu que la dame m'a envoyé des messages dans mon Facebook et je n'ai jamais répondu. Est-ce que tu vois vraiment que ce genre de scénario, que Steve est en train de nous décrire là? Parce que moi, je commence à dire un peu à vous là te rejoindre. Est-ce que, du tout, est-ce que l'affaire, c'est sérieux ce qu'il a vu dire? Moi, je vous ai dit tout à l'heure que s'il faut parler de Steve, Steve, dans tout ce qu'il raconte là, il est mon grand frère. Donc, je le respecte. Je lui donne les mains dans ce qu'il raconte là. Eh, je suis le père. Je n'ai pas le pas d'âge. Je n'ai pas le pas d'âge. Quand je dis que mon grand frère, ça ne veut pas dire que... Je ne parle pas d'âge en fait. D'accord, papa. La façon de faire, de se comporter avec ta femme. Tu vois un peu, c'est pour ça que je dis que je te donne les mains. Mais là, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de Steve. Je suis là pour parler des Africains et parler du comportement dans le foyer, le rôle d'un homme. Si ça ne dépend pas de parler de Steve aujourd'hui, moi, je ne vais pas rester tranquille. Parce que moi, il y a assez cibre à tout ce qu'il fait là. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Sa femme est un bon marabout. Tout ce que je peux dire. Sa femme est un bon marabout. Tu as dit. Comment tu te fais dire que sa femme est un bon marabout? Tout simplement parce qu'il aime sa femme et que sa femme est un bon marabout. Tout à l'heure là, vous avez dit que sa femme revienne à ce mois qui parle. Mais depuis là, vous venez, c'est donc parler. C'est comme si vous tous, vous voulez manger Steve sur moi. Alors qu'il n'est pas encore le site. Écoutez, je suis un homme. Steve va faire le résumé de sa vie là tout à l'heure pour expliquer quel genre d'homme il était. Pour embellir quel est le comportement de l'homme dans son foyer. Du coup, vous êtes tous tombés dans le même piège là. Parce que pour vous, les fois, je ne passe mon chapeau comme toi. Écoute, voilà. On se dit, mais nous, tu as un grand piège ici. Vous pouvez le faire comme toi. Il faudrait que son mari vive comme Steve. Je vais donc vous raconter ma part un peu comme cela, pas beaucoup, petit comme cela. Moi, à la base, je suis correct. Je ne sais pas. Moi, j'utilise la plançonneuse. je passe toute une journée avec une frontonneuse de 15 kilos. Je commence le travail à 8 heures. Je m'arrête à la pause, je reprends et je m'arrête à 17h30. Je passe toute la journée avec 15 kilos en main. Quand je rentre, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et vous voulez que quand je rentre, si je ne prépare pas ma part, ou bien si je ne porte pas l'enfant, ou bien si je ne lave pas l'enfant, c'est que je suis à vous mauvais mari. Selon vous, c'est ce que vous voulez dire. Et maintenant, on vous dit ceci. Steve, est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Je n'ai pas pu dire. Je n'ai pas pu dire. Écoutez-moi, vous avez évoqué un sujet là tout à l'heure, le sujet de laver l'enfant et tout et tout. Mais je dis, quand l'enfant est bien petit là, mais si tu crois que ton enfant, quand ton enfant est encore, c'est que 1 mois, 3 mois, 4 mois, 5 ans, tu sais que voici ton enfant parce que le lien de sang là. Donc, encore, c'est que lui, de temps en temps, il n'a eu ton enfant. C'est normal. Tout ce qui l'avait l'enfant, c'est vrai. Et moi, moi, étant un vrai Africain, je connais les valeurs. que je sais que mon grand-père a fait 60 ans avec mon grand-mère. Non, il n'y avait pas de gens qu'il n'y avait pas préparés ou il ponche l'enfant au dos ou il fait non, il n'y avait pas ça. Donc, si nous sommes arrivés en euros, si nous sommes arrivés en euros, c'est que ce que Steve dit là, je parie de si Steve était en Afrique, en Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas vivre comme ça. Il ne pouvait pas vivre. Donc, tu veux dire, tu veux dire qu'il vit, il veut dire que le fait qu'il ait l'aider son épouse à la maison, c'est parce qu'il est à l'or, tout simplement. Donc, ce n'est pas d'abord. Tout le monde ne peut aider son épouse. Ça dépend de quelle façon. Moi, quand je vous dis que je suis fatigué, quand je rentre, ça ne m'a pas dit que je suis un mauvais mari. Ça ne m'a pas dit que je suis un mauvais mari. Moi aussi, je parlais que pour moi, je pourrais aider ma femme. je suis d'accord à ta femme. Tu es d'accord qu'en Afrique, un homme ne peut pas faire toutes sortes de... Je suis d'accord qu'il y a un très gros complexe des hommes africains sur ce genre de choses. Je vais te prendre un exemple, je vais te prendre un exemple, d'ailleurs, qui rejoint un peu un truc que Steve a dit tout à l'heure. Attends, ma mère. Je rejoins un peu un truc que Steve a dit tout à l'heure. À l'époque, j'étais avec le père de ma fille, justement. Il avait ce truc où, justement, c'est quelqu'un qui aime faire la cuisine. Et donc, une fois, les gens de sa famille devaient venir et il avait fait la cuisine ce jour-là. Et quand ils sont arrivés, il leur a fait croire que c'est moi qui l'avais fait. Alors que moi, franchement, c'est lui qui l'a fait. Parce que moi, je suis contente d'être avec quelqu'un qui fait la cuisine et qui est capable de faire des choses comme ça. Mais lui, il savait que ça allait être mal pris par sa famille d'entendre qu'il avait fait la cuisine. Donc, bien, je pense que même en Afrique, qu'il doit y avoir des hommes qui sont comme Steve, mais qui vont être complexés par les hommes qui sont comme Mohamed et qui ne vont pas oser le dire dehors. Ils vont juste faire ça entre leurs quatre nues, en fait. Je pense que partout il y a des hommes comme ça. En Afrique, parfois, on trouvait que l'homme ne fait rien ou bien il délaisse sa femme sur les tâches des nageurs ou bien le soutien de manière générale. Mais en réalité, c'est parce qu'il a juste peur de regarder les autres. C'est ça. En fait, c'est le serpent qui se mordait. Parce que c'est sûr que si plus d'hommes osaient être juste comme ils veulent, c'est-à-dire honnêtement, que ce soit au modèle de Steve ou au modèle de Mohamed, les deux sont bons, sincèrement. C'est-à-dire, le type qui, toute la journée travaille, c'est clair que le soir, il va rentrer, il n'aura pas la force de travailler. Maintenant, on n'est pas à l'époque de nos grands-parents parce que nous, on travaille aussi. Moi, ça fait une semaine que je ne vois pas ma fille parce que je pars tôt, je suis au travail à 7h, je finis au travail à 20h. Quand je rentre, je n'ai même pas la force trop occupée à mon travail. C'est aussi normal. Ce n'est pas le même mode de fonctionnement qu'avant. Attends, Mohamed, est-ce que ce que Céline est en train de dire, ce n'est pas aussi une façon de moraliser un peu les hommes de l'Afrique, comme tu dis, qu'il faudrait peut-être qu'ils pensent dans ce sens-là aussi que ce n'est pas parce qu'ils vont aider leurs femmes qu'ils fera de moins qu'aux hommes. Ou bien? Non, parce que... Je peux parler... Vas-y, dis-nous quelque chose, amour, que je parle. Il y a des gens, leur travail est un peu facile. Je dis un peu facile. Ils ne sont pas beaucoup de stress. Nous, qui sommes ici en Europe, la vie est tellement difficile si bien qu'on est obligé, on est parfois obligé de travailler et que notre femme travaille. Peut-être même que nos enfants travaillent ici si on a des grands-enfants. Ça, ce sont les réalités de l'Europe. Vous comprenez ce que je dis. Mais il n'y a pas plus noir en Europe que plus noir en Afrique. C'est ça, moi, je parle dans le cadre général. Maintenant, je reviens en Afrique. Quand il vous parle, là, Dieu mettez-moi. Moi, j'ai été marié. C'est pas... J'ai été marié. Moi, j'ai lavé les vêtements. Moi, même les sous-vêtements de ma femme. Moi, je suis... C'est ça! Oui! Il faudrait que... Attends, il ne faut pas dire pourquoi. Mais il faudrait que ça soit... Il ne faudrait pas que ça soit une habitude. Pourquoi? Parce que quand t'as une habitude, t'as rien d'habitude, pour finir, la femme n'a plus le goût de ça. Elle ne vous respecte plus. Alors, moi, je trouve que... Aiser la femme de temps en temps, c'est surprendre la femme à faire certaines tâches ménagères. Ça, c'est très automatique pour un homme réfléchi. Mais, on ne peut pas dire qu'un homme qui aime sa femme ou peut-être qui veut l'évolution de son couple passe son temps à faire le travail de la femme chaque fois. C'est comme ça que le fait. Est-ce que tu es d'accord que ça devrait être... Attends, Mouhamet. Est-ce que tu es d'accord que ça devrait juste être de temps en temps mais pas une habitude quand même? Je suis en train de le dire tout à l'heure. On a... Quand j'écoute mon frère Mouhamet, on est face à un problème de mentalité, face à un problème d'origine et puis la vie d'aujourd'hui est mise à l'écart. Quelqu'un qui aide sa femme, ça ne doit pas être de temps en temps. Je le disais tout à l'heure. Tout homme, aujourd'hui, si c'est elle-là, doit fonder son bonheur. Mais on ne fonde pas son bonheur avec n'importe qui. Tout comme ça. Et ça ne peut pas être de temps en temps bonheur, c'est ça? Voilà. Un bonheur n'est pas de temps en temps. C'est comme si tu peux dire de temps en temps à ta femme tu l'aimes, je t'aime. De temps en temps. C'est comme si je peux dire de temps en temps à ta femme, voilà, on a notre vous aujourd'hui. Je peux dire quelque chose. La façon dont... La façon dont... Non, attends, 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 papa, attends, papa, attends, papa, attends, papa, attends, papa, la façon dont... Je suis malheureux. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu attends, je vais te dire pourquoi tu me t'es malheureux. Je ne dis pas moi personnellement, je dis les hommes qui pensent comme moi. Attends, écoute, tu ne peux pas dire que chercher ton bonheur, fabriquer ton bonheur, tu ne peux pas dire que tous les hommes qui ne vivent pas comme toi, qui ne font pas comme toi, ne sont pas heureux dans leur couple, ou dans leur foyer. Ça, c'est impossible. Tout le monde... Je ne ramène pas ça franchement à moi. Non. Je ne ramène pas ça franchement à moi. Mais tu sais une chose, la valeur que nous avons regardée, c'est que nos valeurs africaines aujourd'hui ont été suivies à telle ente que nos foyers ne sont pas stables. Tu ne vis plus en Afrique. C'est vrai que tu es africain, tu es mon frère du Cameroun, tu ne vis plus en Afrique. Aujourd'hui, tu vis en Europe. Moi, j'ai envie de te demander, Steve, moi, j'ai envie de te demander, est-ce que le fait que nous vivions, enfin, nos hommes aujourd'hui, la majorité vivent en Europe et puis aussi ont un peu la mentalité évoluée avec le temps, même s'ils vivent en Afrique. Est-ce que le fait qu'on ait un peu cette influence de l'extérieur ne fait pas en sorte qu'on commence à voir le fait qu'aider sa femme, c'est... Automatique, une propagation. Au moment, je veux dire que je vous dis que tout est une question de sentiments et tout est une question de ce que l'on a choisi de faire et de ce que l'on veut de sa vie, quelqu'un peut le faire. Voilà. Il y a beaucoup d'entreprises dans l'un couple. Non, non, non. Moi, en fait, ce terme-là, moi, il m'a touché parce que je vois beaucoup de personnes aujourd'hui, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, la dame dont je vous parlais tout à l'heure qui a fait cinq enfants par césarienne et son mari n'est même pas capable de mettre un, comment on appelle ça même, une petite casserole de riz dans le cuisseur. Ils sont en Afrique. Ils sont en Côte d'Ivoire. Mais cette femme aujourd'hui, non, cette femme aujourd'hui, elle est malheureuse dans son foyer. Pourquoi? Parce qu'elle se sent dans son foyer. Pour qu'on puisse être d'accord avec moi. Elle se sent esclave de son mari. Elle se sent esclave dans son foyer. Elle a comme l'impression qu'elle a marié quelqu'un qui ne connaît même pas la valeur d'une femme. Mais moi, j'ai envie de poser encore une question à Mohamed. Est-ce qu'une femme qui vit dans un foyer où l'homme ne participe pratiquement à rien du tout, c'est-à-dire parce qu'il est l'homme... l'honneur qu'il fasse quelque chose. Voilà. Quand il fait quelque chose, elle doit lui dire merci. Est-ce que dans ce cas aussi, ce ne serait pas bien que quelque part, si jamais on a un homme qui peut tout faire aussi, ce serait à apprécier, au lieu de dire que lui, il n'est pas un homme? Ça vous mentir, je suis vraiment éveillé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les réalités sont là, on ne les voit pas. Juste parce qu'on me fait du relatif, parce que ça vous fait écouter ce que je veux dire. Moi, ça m'équerre un peu parce que les réalités sont là, on n'est pas nés en héros. Quand il dit qu'il est heureux, heureux, il parle de lui et il parle à quoi? Il parle à la mienne une histoire qui est tragique, qui peut toucher tout le monde. Même un enfant de 10 ans qui comprend qu'une femme a accouché 5 enfants par ses aériennes et que son mari n'est pas là. C'est une histoire tragique. Ça touche tout le monde. Mais pourquoi? Moi, je ne peux pas tomber dans ce genre de pièce. Juste pour lui dire que ça. Moi, je suis un homme. Je suis aussi un homme. J'ai été marié pendant 8 ans avec ma femme et on a vécu le bonheur. Mais ce n'est pas... Chacun a sa façon de vivre le bonheur dans sa vie. Et ça dépend de ce que tout un chacun fait dans sa vie. Moi, je vous ai pris l'exemple sur moi. Moi, je fais un travail très difficile et très sûr. Si je lance, je ne peux pas préparer ou peut-être je ne peux pas baisser l'enfance. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma femme. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas dire ceci. Je dis que normalement, si on fait un statistique là maintenant, des couples qui ont dépassé plus de 40 ans, ce n'est pas ce genre de couple, ce n'est pas le genre de couple de style. Mohamed, je voudrais juste interrompre une petite seconde. Excuse-moi. Le problème que j'ai lorsque tu prends l'exemple de l'Afrique, c'est-à-dire le problème que j'ai lorsque tu prends l'exemple de nos parents, de nos grands-parents, c'est qu'on était dans des... dans des configurations où le bonheur n'était pas une question. C'est-à-dire, c'était du devoir pour la plupart de nos... Surtout de nos mères. Surtout de nos mères. Honnêtement, tu peux à tout citer que t'écoutes de 30, 40 ans, ce n'est pas encore nous, c'est encore nos parents. Et nos parents, je vais te demander de m'aligner 10 de nos mères qui vont te dire non ma fille, je suis heureuse. Pas je suis restée parce que j'avais peur du regard des autres. Pas je suis restée parce qu'il fallait que quelqu'un s'occupe des enfants et que sinon ils allaient nous lâcher. Pas je suis restée parce que j'ai eu peur. Combien de nos... Parce que nous, on est dans une génération qui veut être heureuse. Céline, avec ta déclaration, j'ai envie de te demander est-ce que le fait donc justement cette évolution, parce que tu parlais de nos parents et tout, est-ce que le fait qu'il y ait cette évolution ne fait pas en sorte qu'aujourd'hui les femmes recherchent demandent un peu trop aussi aux hommes. Les femmes attendent beaucoup. Les femmes ont commencé à demander. En fait, c'est juste ça. C'est-à-dire, elles ont juste ouvert leur bouche et on fait OK vous en demandez trop concrètement. Concrètement, c'était bien quand une fille venait puis l'épouserait elle à 20, 20, c'est pour ça qu'on aimait épouser les femmes jeunes en fait. Parce qu'on les façonne aussi. Mais elles venaient là et puis elles étaient tellement heureuses d'être madame telle que c'est tout ce qui... Elles étaient guidées de leur essence parce qu'elles devaient juste être la femme de celui-ci, la mère de ses enfants et se taire. Et quand il allait partir, je ne sais pas, faire je ne sais pas quoi être rencontré, croiser son fils en boîte pendant qu'il est en train de draguer les copines de son fils, ce n'est pas grave parce que c'est elle qui a le statut. Et on est encore à ce stade. On n'est pas très loin de ce stade maintenant. Et beaucoup d'hommes, quand ils disent « well », quand ils font comme s'ils veulent défendre des valeurs, c'est cette facilité et cette indulgence que la société a pour eux là qui sont en train de maintenir. C'est-à-dire, ce sont leurs passe-droits qu'ils sont en train de maintenir en étant dans ce truc-là. Je n'ai pas l'impression qu'on en demande trop en demandant juste un minimum de respect. C'est exactement la question que je posais à Mohamed en disant « est-ce que le fait qu'une femme qui n'ait pas eu la chance de rencontrer un homme qui est… » On va dire « je ne prends pas ce type pour modèle, excuse-moi, je dis juste que si elle n'a pas eu le bonheur de rencontrer quelqu'un qui ne l'aide pas, est-ce que ce ne serait pas aussi bien que lorsqu'elle a cet homme-là et trouve que « voilà mon homme, c'est l'homme parfait, c'est celui que je veux. » Je vous ai dit tout à l'heure que toutes les femmes, s'il y a dix femmes sur qui, neuf, qu'elles veulent rappeler à un niveau n'existent même pas. Parce que la femme veut le pouvoir. Donc, si vous me demandez que « est-ce qu'il y a une femme qui n'aimerait pas avoir un homme qui fait ceci ? » Moi, je vais vous dire que toutes les femmes aimeraient avoir un homme. Mais, ce genre de couple-là, je vous dis la vérité, ce genre de couple-là, pour finir, je ne suis pas dit que le couple, il va se diviser. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je vais dire ceci, la façon dont on vit dans nos couples, dans nos foyers, ce n'est pas aussi de ce qu'on fait dans la vie. Ce que je vais vous faire comprendre en conclusion, c'est ceci. Dans la majorité des cas, dans la majorité des cas, toutes les femmes, toutes les femmes qui vont rabaisser ou peut-être accepter ce genre de mal, ce genre de situation, ne vont plus vivre l'amour. Je ne serai plus là-vous. Je ne serai plus là-vous. Dans la tête déjà, je peux le faire ceci, je peux le faire cela, je peux le faire cela. Mais vous allez voir que vous êtes en train de vivre. C'est le rêve que vous êtes en train de vivre. Alors que ce n'est pas ça. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce que le fait, comme Mohamed est en train de dire, est-ce que le fait d'être assez, autant supportive, autant impliquée dans le foyer, ne fait pas aussi en sorte que la femme, quelque part, oublie qu'elle est la femme. Chacun a sa place dans la maison, chacun a sa place dans la maison. Chacun a ses devoirs bien définis. Chacun a ses devoirs bien définis, comme dans toute vie. Mais ensemble, nous avons vu qu'il n'y a pas de devoir pour chacun, il n'y a pas de rôle pour chacun. Nous formons par le mariage 1 et nous avons décidé de faire toutes choses ensemble. Ma femme se sent femme et je me sens homme. Ma femme me donne toujours ma place d'homme, je lui donne sa place de femme. Vous comprenez ? Pourquoi ? Comme je disais, ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que c'est une obligation. J'ai dit dans les débuts que j'ai fondé mon bonheur. Je sais de me faire une place pour mieux vivre. S'il y a une chose qui est très dure sur cette terre-là, le fait de ne même pas avoir un boulot n'est pas compliqué. Le fait de ne pas avoir mangé n'est pas compliqué. Mais le fait de vivre dans un foyer où il n'y a pas la paix, où il y a des désaccords, c'est un empêche du terre. Donc chacun a sa manière à fondre son foyer. Moi, par exemple, mon travail, je suis restaurateur dans une structure qu'on appelle Soho House. S'il te plaît, mon frère, quand tu parles, je te laisse parler, s'il te plaît. Je suis restaurateur dans une société qu'on appelle Soho House. Et nous sommes dans une porêt qui ont créé un contexte, un contexte. Donc tous les riches du monde entier viennent manger là-bas. Je commence à travailler de 5h30 jusqu'à 23h parce qu'on fait par jour 7000 à 12000 assiettes. Vous comprenez ? Quand je rentre à la maison, je suis fatigué. Mais quand je suis fatigué, ma femme me plaît me reposer tranquillement. Elle gère les enfants. En ce moment, elle avait deux enfants. Elle gère les enfants. Mais quand je suis de repos et que j'ai un peu de force, elle ne me le demande pas. En tant qu'homme, en tant que participant, et je ne suis pas chez quelqu'un, je ne suis pas chez quelqu'un, vu que moi, j'étais au travail et elle a géré les humeurs des enfants qui sont à bas âge. Ma première fille a trois ans, ma deuxième a un an et on a une de deux mois. Donc quand elle finit de gérer les cris des enfants, les pleurnichats des enfants, le stress des enfants, qu'est-ce que je peux faire ? Si je peux mettre un peu de riz au feu, je le mets. Si je peux faire ceci, je le fais. Mais la majorité du devoir de la maison, c'est elle qui s'en occupe. Et je fais mon devoir pour pouvoir participer à la maison. Une heure ne me l'oblige pas. Elle connaît son devoir. Mais quand on se met en cours, on se unit pour créer un monde dans lequel on ne va pas s'écouler. Moi, je ne crois pas que quelqu'un qui vit une situation comme moi, il ne va pas avoir un bon foyer. Au contraire, là où je suis, tous ceux qui pleurent, ils pleurent parce que leurs femmes sont des fainéants, qui se retrouvent à faire certaines choses. Ou bien elles pleurent parce que leur mari les traite comme des esclaves. Je suis africain, mais le fait de dire que je suis africain et que j'ai un bon boulot, je ne peux pas dire que ma femme est une bonniche que j'ai mise à la maison qui va tout faire. Aller au travail, c'est bien beau, mais gérer les cris des enfants. C'est dans le confinement que j'ai vu que les femmes sourient. Parce que les enfants se réveillent au milieu de la nuit, l'homme dort. Elle doit se réveiller sur les enfants. Je ne veux plus ça. Je veux en train de vivre ça. Là, je suis dans la chouine de mes enfants, elles ne donnent plus avec leur mère parce qu'elles veulent dormir avec moi. Au milieu de la nuit, je vais donner le buberon de tel, le buberon de tel. Quand je m'en rencontre il est 4 heures du matin. Je me suis assis, je me suis dit mais attends, c'est ce que cette fille-là, elle vit dans cette maison pendant que moi je suis au travail. Au travail, j'ai au moins une heure de repos. Elle a deux heures de repos pour moi. Et quand je dois venir du travail, elle va faire à manger. Je vais partir au travail 5 jours, elle est dans ça pendant 5 jours. Et quand moi j'ai deux jours, je vais passer mon temps dans le lit, moi, j'ai dit que ce n'est pas possible. j'ai voté à aider ma femme de la sorte. Vous voyez, je n'interpreuve tous les hommes. Sans vouloir te couper, on va un peu aller vers la chute là. J'ai envie qu'on aille vers la fin parce qu'il nous reste à peine une heure plus petite. Je vais demander à Céline, est-ce que le type de fonctionnement que Steve est en train de décrire là, est-ce que selon toi, c'est un type qui correspondrait à plusieurs femmes ou bien sinon à la majorité des femmes? Je ne pense pas que ça correspondrait forcément à la majorité des femmes parce que je suis, comme j'ai dit, que ce soit le modèle dont parle Steve ou le modèle dont parle Mohamed, les deux, pour moi, vont. En fait, ce qui est bien et ce qui est intéressant justement, c'est que les femmes n'ont pas toutes les mêmes attentes de la part d'un homme. Le truc, c'est juste que l'idéal, en fait, ce qui serait bien serait qu'on ne juge pas, c'est-à-dire qu'un Steve ne juge pas un Mohamed mais qu'un Mohamed ne juge pas un Steve. L'homme idéal, c'est l'homme avec lequel tu corresponds, c'est tout. Maintenant, ce serait bien que les hommes puissent être ce qu'ils sont sans en avoir honte quelle que soit la façon dont ils ont décidé d'être. C'est surtout ça, je pense, le truc. Parce que Steve a parlé au début de ses potes qui sont comme lui mais qui se cachent parce qu'ils ont honte de ce que les gens vont dire dehors, par exemple. C'est ça qui est un peu dommage, je pense. Après, quand on entend Mohamed, on comprend qu'ils se cachent les pauvres. Mohamed, moi, j'ai envie de te demander maintenant, qu'est-ce qui ferait l'homme le bonheur d'une femme? Est-ce que l'assistance sociale? Non, il ne dit pas l'assistance sociale parce qu'il a dit que c'est l'assistance sociale. Quand on est... Quand de vacances, voilà. Oui. Je vais dire quelque chose. Depuis qu'on a commencé ce débat, jusqu'à maintenant, je ne sais pas, je suis convaincue. Les deux personnes qui ont vraiment accueillé mon attention que Mme White et la politique et Céline. Céline joue à un rôle et joue à la politique. Elle n'est dans aucun côté. Elle n'a choisi aucun côté. Pourquoi? Parce qu'elle est au juste milieu. Elle n'a choisi aucun côté. Si un homme réfléchit, je connais, je comprends son côté. Mais Mme White, maintenant, prochainement, on va faire un débat. Il va falloir qu'on cible le débat dans un sens universel. On ne cible pas le débat sur une personne ou une personnalité. Voilà, là où, au bout des mois, on a un problème. Je ne suis pas en train de parler de style. Je suis en train de parler des hommes, plus particulièrement les hommes africains. et les hommes. Attendez, je n'ai pas... Attends, on ne t'a posé aucune question particulière par rapport à Steve. On a juste... On a juste essayé de voir Steve. Ce que je suis en train de dire là, depuis là, vous êtes un modéliste, mais vous ne m'avez pas compris en fait. Tout ce qu'on a pu dire et tout ce que Steve a pu dire, c'est sa vie qu'il est en train de raconter. Il est en train de raconter sa situation, son travail, sa façon de vivre avec sa femme, l'aide qu'il apporte à son couple. Voilà là où il y a le problème. Moi, je ne suis pas en train de parler de Steve. J'ai même pris des exemples sur moi juste pour faire une comparaison à ce que je suis en train de dire. Je vous ai dit ceci. Vous m'avez posé une question. Je vais chuter là parce qu'apparemment, c'est comme si on ne va jamais tomber d'accord parce que c'est à moi de faire des choses. Pour une fois, il veut vivre le reste. Pour une fois, il veut vivre l'OTG. Vous comprenez ce que je dis? Parce que ce que Steve veut faire là, je ne dis pas que je suis en train de nous condamner. Mais si la majorité des hommes se mettent à faire ce que Steve veut faire, si une femme, elle réfléchit, elle devrait savoir que le jour où ils ont un problème, s'il n'accepte une autre femme, c'est la même chose qu'il va faire. Il va partir pour le bon parce qu'au départ, il a d'abord le rôle de la femme. Alors, si une femme veut vivre à l'aise toute sa vie et si elle veut vivre heureuse, elle doit laisser l'homme faire le travail de l'homme. Même Dieu lui-même, il a dit ça tout à l'heure Steve a dit quelque chose. Je voulais lui demander, je ne voulais pas lui couper la parole parce que je voulais lui demander que Dieu, il a dit qu'il est chrétien, qu'est-ce que Dieu lui-même a dit? On t'a demandé au début, c'était quoi le travail de l'homme? Ou bien ça? Alors? Merci. Comment? On t'a demandé tout à l'heure au début là, c'était quoi le travail de l'homme? C'est ce que le chien te le dit une femme qui veut vivre étant protégée parce que la femme doit se sentir protégée. Ça dépend du travail. Tu peux travailler pendant 24 heures et sous les 20 000 maisons. Il y a des gens qui peuvent travailler 10 heures de centrement ou 5 heures de centrement qui sont incapables de prendre un verre ou boire de l'eau. Vous comprenez? Ça dépend du travail de chacun. Ça dépend du comportement et du mental de tout le monde. Mais en conclusion, pour qu'une femme vive à l'aise, elle doit se sentir protégée. C'est-à-dire qu'elle dit que pour qu'une femme se sente protégée c'est qu'en général si un homme qui apporte son soutien moral, physique tout ce qu'on a jeté là, c'est pas... Ce n'est pas un soutien moral. On n'a jamais parlé d'un soutien... On a vu les vidéos, on a vu les photos. Ça, c'est un soutien social. Ce n'est pas un soutien moral. C'est un soutien... Moi, on a dit au départ que si vous êtes dans le temps de d'accueil... Il ne peut pas faire des jeux. Oui, non, c'est un accueil. C'est-à-dire que tu as dit préfère ta gueule s'il-te-plaît. Soit il aime les couches, soit il protège la femme. Il ne peut pas faire les deux. À un moment, il faut choisir. Il ne peut pas tout faire. Attends, non. Tu attends, non, moi. Céline dit que pour toi, l'homme ne peut pas tout faire. Il faut qu'il choisisse un cas. C'est ça. Il y a des choses que si l'homme fait dans la maison, il va avoir un problème. Puisqu'on ne le souhaite pas mais c'est pour ça que je dis que pour le meilleur, je dis jamais pour le pire. Parce que je ne le souhaite pas le pire aujourd'hui. Mais le jour où Dieu va me suivre même ton père qui t'a accouché et t'a mené à la maison parfois où tu t'es marie, le jour où il y a un petit problème là. Ce que ta femme va te dire là, c'est qu'elle soit à ses copines. C'est pas ce qu'elle va dire à son mari. C'est qu'elle a ses copines qu'elle va te dire. C'est qu'elle va dire à tes copines. C'est qu'elle va dire à tes copines. C'est qu'elle va dire à tes copines. C'est qu'elle va ajouter quelque chose dans quelques 30 secondes et après on essaie de... Non, comme je maintiens ma théorie dès le départ, l'homme idéal, c'est celui-là... Pardon ? C'est-tu avant le choix ? Non, non, c'est pas que j'ai pas le choix. Mais bon, c'est comme ça. Je ne change pas ce que j'ai dit dès le départ. Pour moi, l'homme idéal, c'est celui-là qui peut aider, qui apporte son soutien financier, son soutien moral. Et puis, qui peut de temps en temps me laver le sol, qui peut aussi laver les vêtements, qui peut porter mon bébé au dos et qui... Aussi tu veux... Comme Steve. Oui. Comme Steve. Parce que Steve, mon bras, c'est l'homme idéal pour Steve. Chapeau. Il faut bien que mon frère fasse que c'est pas tout que je fais. Moi, personnellement, je ne sais pas prier un habit ni ranger un habit. Non, c'est les détails. Ah, ça vous arrivez ? Oui, c'est les détails. Maintenant, attends, Mohamed. Mohamed, comment tu peux te dire... Attends, Mohamed, comment tu peux te dire que c'est un détail ? Non, mais ça fait partie. Je peux te faire partie. Je peux te dire que... Vous avez fait partie le débat. Ça fait qu'il est des arguments, les sucres, les fondissements, les travaux... Vous pouvez ne pas voir les choses comme ça. Vous pouvez ne pas voir les choses comme ça. Moi, je fais des histoires avec ma femme. Tu comprends ? on a des divergences, on fait des histoires. Et puis, je vais te dire, à une semaine de notre mariage, on ne voulait plus se marier. Pourquoi? Parce qu'on a fait un palable qui n'était pas parti de rien et on ne voulait même plus. Mais après, personne ne nous a appelé, même notre témoin ne nous a rien dit. Pendant qu'elle m'a appelé, moi je l'ai appelé, nous nous sommes assis, nous nous sommes dit, bon, écoute, on se marie trois. Angèle, reste après. Moi, je l'ai dit. Après, quand on rentre dans le mariage, qu'est-ce qu'on fait? Elle a dit son rôle, j'ai dit mon rôle, et nous sommes allés au mariage. Mais arrivé dans le mariage, chacun a vu une autre facette. En fait, tu sens le problème comme si j'étais en train de citer un certain nombre de personnes. Moi, je parle de mon expérience, de ce que j'ai vu, de ce que je vis, du moins, pour motiver les personnes. Je vais vous donner des raisons. Je vais vous donner des raisons. Qu'est-ce qu'il veut parler de lui? J'en parle les deux, je ne dis rien. Si il veut parler de lui, moi je vais vous donner des autres. Attends, madame, je viens de poser une question à Mohamed. Pardon, cette question-là. C'est deux secondes, on est presque à la fin là. Oui, oui, une seconde. Mohamed, depuis longtemps, pour cette question, tu n'as pas répondu. Mets-toi à la peau de la femme. Tu veux qu'elle a l'autre? Pardon? Toutes les femmes veulent mettre la peau de la sueur, tout le coup de la femme, tout le coup de la femme, tout le coup de la femme. Toutes les femmes veulent mettre la peau de la femme. C'est pour ça que vous connaissez tout le coup de la femme. C'est pour ça que vous connaissez tout le coup de la femme. Madame Baï, merci beaucoup d'avoir participé. Oui, mais tiens, Mathieu. Merci, Sainte, merci, 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 Céline. Merci, Céline, merci à vous. Merci à vous, Stéphane. Au revoir, merci à tous. À la prochaine. Au revoir, Mme, merci. Ce fait un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada